C'est l'heure de lumière de la parole. Bienvenue aujourd'hui en ce vendredi 4 février. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, c'est notre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Ça prend fin bientôt, donc ça va prendre fin dimanche parce qu'à partir de lundi, les lieux de culte vont rouvrir. C'était ma promesse d'être avec vous jusqu'à ce moment-là. Mais je vais essayer de discerner, de voir une manière pour continuer. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, à me dire, à me partager un petit peu votre appréciation. Alors, sans plus tarder, on se met à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà maintenant, voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ses propos. Il disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Elle savait que c'était un homme juste et sain et il voulait le protéger. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé et cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée, pour les notables de Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contraillé, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vèrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aïe aïe, quel épisode, quelle histoire. D'ailleurs, c'est un évangile qui est dur à commenter, je trouve, parce que c'est tellement violent, c'est tellement épouvantable. Mais je pense qu'on contente dans cet évangile-là, en fait, jusqu'où peut aller le mal et l'injustice dans le cœur de l'homme. Parce que ça coûte la vie, la tête de Jean le Baptiste, un homme juste qui avait pourtant dit la vérité. Il a été tué parce qu'il avait dit la vérité. Et c'est quoi le problème, en fait, dans l'évangile? Le problème, c'est pas tellement à l'adultère que, au fond, Hérode, le problème, c'est Hérode et Hérodiade qui disent « Il n'y a aucun problème avec l'adultère. Ça ne concerne que nous. La loi de Dieu, en fait, on s'en fout. On veut faire ce qui nous plaît, décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. » Mais voilà, ça coûte la vie de Jean-Baptiste. C'est ça qui arrive. Et avec ce raisonnement-là, de Hérode et Hérodiade, on voit qu'ils ne sont pas dans la paix. Ils n'ont pas une tranquillité d'esprit avec leur raisonnement. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Sinon, ils ne se seraient pas sentis dérangés par la vérité. Si Hérodiade était en paix, elle n'aurait pas senti le besoin de supprimer Jean. Bref, il faut être clair, c'est le refus de la conversion du cœur qui a entraîné la mort de Jean-Baptiste et rien d'autre. Alors, je me suis posé un peu la question, comment faire un parallèle avec aujourd'hui? Bien là, je pense qu'il y en a des milliers, des millions de parallèles à faire. Le refus de la conversion qui entraîne l'injustice qui entraîne la mort des innocents. Il y en a beaucoup. Mais j'aimerais prendre un fléau. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ce serait bon d'en parler. Non pas pour condamner qui que ce soit, mais dans l'esprit de l'évangile d'aujourd'hui. Et je pense à la pornographie. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment un fléau parce qu'avant, bon, c'était des petites revues. Maintenant, c'est sur Internet. C'est des enfants, c'est des personnes âgées, c'est des couples, c'est... ça rentre... c'est sur téléphone cellulaire, c'est sur tous les écrans, c'est gratuit, c'est facile d'accès. En fait, ça prend une décision pour ne pas... héroïque, souvent, pour ne pas regarder. Et je me dis, qui n'est pas tombé un jour, voilà, dans la pornographie? Pour moi, c'est vraiment un fléau. Et le même raisonnement qu'Hérode et Rodial peut s'appliquer, là. On peut se dire, ah, bien, il n'y a rien de mal avec la pornographie, ça ne concerne que moi. C'est moi qui me fais du bien, entre guillemets. La loi de Dieu, en fait, je m'en fous, je fais de mal à personne, je peux décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, je peux décider par moi-même que la pornographie, c'est bien. Mais, en fait, tout ça, ce raisonnement-là, c'est de la foutaise, c'est de la grosse foutaise, c'est du mensonge. Parce que s'il y a quelque chose qui a des conséquences sur les autres, c'est bien la pornographie. Parce que la pornographie brise la sexualité des couples. La sexualité, je veux dire, la pornographie, eh bien, la matière première de la pornographie, c'est souvent des jeunes innocents. Et ce n'est pas toujours des personnes qui sont libres. Et en plus, la pornographie, c'est souvent, c'est de plus, il paraît que c'est de plus en plus violent. On assiste à des viols. Et souvent, sur des personnes mineures, et personne ne dit rien. Voilà. Et pour moi, c'est pas juste un plaisir solitaire dans son petit coin. Il y a des répercussions sur les autres. La pornographie, en fait, c'est un gros mensonge. Parce que notre corps, notre sexualité, qui est belle, qui est créée par Dieu, elle est faite pour la communion. Elle est faite pour la communion. La sexualité, c'est ce qui nous rend à l'image de Dieu. Mais la porno, c'est un mensonge qui nous détourne de notre vocation à la communion pour en faire un plaisir solitaire, au dépend d'autrui. Il y a une grave, grave injustice. Et la porno détruit l'amour dans les couples. Et après, pour quelqu'un qui tombe dans l'indépendance, c'est très difficile de regarder une personne vraiment en la regardant pour une personne et non pas pour un objet. Et voilà. En parlant comme ça, je ne veux vraiment pas, comment dire, dénoncer ou faire sentir coupables les personnes qui luttent avec l'indépendance. Parce que je sais qu'il y a des luttes héroïques des gens qui veulent se sortir de là. Mais je dirais que si on va dans l'esprit de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on décide, c'est quand je décide, il n'y a rien là, puis que j'en consomme comme si c'était des biens, je dirais normaux. Bien, c'est là qu'en fait, il y a corruption. Il y a corruption. Quelqu'un qui lutte contre la porno, mais qui dit « je le sais que c'est mal, je veux m'en détacher, puis je demande pardon à Dieu, puis je veux aussi me donner les moyens, mais je retombe, puis ah. » Bien, voilà. En tout cas, ça pour moi, je dirais, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'on a à s'en sortir. Mais je dirais, ce que l'évangile vient nous dire, en fait, c'est que lorsqu'on fait comme Hérode et Hérodiate, puis on dit « Ah, il n'y a pas de problème là. » Bien, c'est là qu'il y a injustice, il y a péché, et il y a un appel très fort à la conversion. Sinon, il y a des têtes qui vont tomber. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Et je pense à, mon Dieu, tous ces jeunes, tous ces jeunes promenés à un bel avenir qui sont pris dans des réseaux contre leur gré. Et voilà, puis avec qui on fait des choses épouvantables et dont la vie, la jeunesse, toute la vie est brisée à cause de ces productions-là. Voilà, pour moi, c'est infiniment sérieux. Et comme l'évangile d'aujourd'hui est sérieux, bien, cet enjeu-là, pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Alors, très humblement, vous et moi, puis je m'inclus, je ne suis vraiment pas parfait dans tout ça. Je veux juste être fidèle à l'évangile. C'est vraiment mon désir. Demandons-nous quels sont dans notre vie les lieux où je refuse la conversion. Et ensemble, demandons au Seigneur sa lumière. Et surtout en lui disant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, péché. Sous-titrage Société Radio-Canada